Salut à tous, c'est TiticoFel, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo où on va s'intéresser sur le hacker lite. Me demandez pas de prononcer son nom, j'ai pas oublié, la flemme. On va voir un petit peu du coup, est-ce que ça vaut vraiment en RTA, parce qu'on en a entendu un petit peu parler, on sait que ça lit 33, même pour l'arène, du coup en RTA, ça va quitter assez intéressant. Donc on va un petit peu débunker le mob, voir si ça peut fonctionner. Et j'espère en tout cas que cette vidéo te plaira, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu. Et nous, on va juste regarder vite fait l'espell pour mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Au niveau des stats de base, on voit que c'est des stats de base de support plutôt honorables. On a un awake qui est de rez, donc pas de awake accuracy. Donc forcément un mob qui aura besoin d'accuracy pour son skill 1, 2, 3, aura besoin de beaucoup de stats accuracy. Le skill 1 du coup, c'est une brand avec 70% de chance, qui est un skill 1 honnête. Le skill 2, on pose un effet irrésistible avec 100% de chance, effet irrésistible nouveau debuff du jeu. Et ensuite, on absorbe avec 80% de chance, 30% de l'attaque barre. Skill 2 honnête, puisqu'on permet avec ses 3 tours de CD de cycler assez facilement le skill 3, qui a 4 tours de CD, qui est un strip Aoe, une immunité 2 tours Aoe, et un effet de suppression 1 tour Aoe. Donc c'est le skill 2 de Jiu de Tomoe. Voilà. Donc c'est un mob qui est assez intéressant. A voir maintenant en pratique ce que ça donne, c'est ce qu'on veut faire dans la vidéo. Du coup, c'est parti pour regarder un petit peu comment ça se passe en RTA. Donc globalement, j'ai deux candidats que j'ai trouvés qui jouaient des drafts plutôt intéressantes. Un avec pas mal de LD, le deuxième avec pas mal de LD. On gardera ensuite quelques replays avec des drafts sans LD, et voir un petit peu le contraste qu'il peut y avoir entre justement des drafts full LD, avec FCC, et des drafts sans LD. Donc forcément, il part sur le first pick, hacker light, avec forcément des LD à côté, un Maximilan qui aide beaucoup à la draft, Xiana pourquoi pas, Valentis int, Tiana, le Valentis qui se fait ban, et en face on conteste beaucoup la speed. Du coup, forcément, il n'aura pas le premier tour, même si ça tient à son meilleur 7-suit. On se fait reset directement un mob, on va se faire one-shot au deuxième. Et là, est-ce que le mob peut faire quelque chose ? Pas grand-chose. On met du coup l'effet, voilà, un tour. Donc il ne peut pas faire de spell en face, mais il décide de le faire quand même, je ne sais pas pourquoi. Voilà, il l'effet, donc il se met à midlife. Bon, au moins, il nous montre un petit peu comment fonctionne le spell. Perso, je trouve que c'est inutile ce qu'il a fait en face. On met l'effet irrésistible, donc on ne peut pas rater. Donc on met le saut, voilà. On ne peut pas rater. Là, on ne pose pas la probabilité de mettre de debuff, du coup, forcément, on ne pose pas. Et là, on se fait juste laver. Donc forcément, si on n'a pas le premier tour, ici, la draft, c'est normal qu'il la perde. Elle n'est pas assez rodée. Après, on ne sait jamais. Je ne sais pas si c'est en suive ou si c'est en bio. Si c'est en bio, il y a moins que ça cycle un petit peu, honnêtement. Mais de toute façon, voilà, il va mourir. Donc là, c'est perdu. Ok. Alors, du coup, on part sur le first pick. Acker Light. Ça part sur un gameplay très bruiseur. Ok, donc Tiana, Maximilian. Tiana qui est pas mal un stripper safe. C'est mes Véromose. Et là, on a une Isis qui est incroyable. Bon, il a tous les LD. On banne, ok. On décide de banne la Xiana et on laisse le Maximilian et la Isis. Là, il va mettre l'effet irrésistible. Et du coup, la Isis ne peut pas rater sa spell. Voilà. À partir du moment où elle ne peut pas rater sa spell, et Maxi ne peut pas rater non plus sa spell. Voilà. Donc, il pose tous les debuffs. Voilà. Évidemment, pour le contrôle d'ATB, donc l'absorption d'ATB, il peut rater. Il pose tous ses debuffs. Et en face, comment tu t'en sors, là ? Bon, du coup, si tu te couches tes deux et que tu tombes contre ce genre de draft, évidemment, tu te fais laver le fiaque. Ça ne fonctionnera pas. Ok. Alors, du coup, petit draft suivant. Donc, il la droppe un petit peu en point. Mais c'est parce qu'en fait, tous les autres replays, le mobs se fait ban ou il ne l'a pas joué. Du coup, forcément, on va voir un autre replay. Il part sur le même genre de draft que tout à l'heure. Sauf que là, il prend un contest sur autre pile. Et évidemment, vu qu'il y a des raccourcis avec des mobs qui stripent et font des CC, eh bien, c'est facile de caler des drafts exodeurs comme ça. Malheureusement, en face, on a le premier tour. Du coup, on va quand même pouvoir... Ah ! Résistance, pas de chance. On va tuer directement. Ok. Mais là, on a le Valentis. Bon, pas de chance, là, parce que du coup, on aurait dû reset normalement la Tiana. Après, il y avait double stripper. On avait double stripper. Je pense que là, il avait quand même perdu Anywhere en face parce qu'il ne pouvait pas gérer, en fait, le strip ici. Il y avait Maxi qui allait jouer derrière. Et au pire, sinon, il y avait le Valentis avec à nouveau le hacker. Donc là, en fait, il y avait trop de menaces en face. Alors, du coup, suivant. First pick Syrah, ça part sur à nouveau hackerlight Tiana. Apparemment, c'est son start de base, de référence. Maximilien et Xiana, donc ça joue les LD et un petit Valentis, ça explique. Ban le Syrah. On est sûr d'avoir le premier tour. Et du coup, est-ce qu'on peut poser quelque chose ? Là, il y a glancing. Est-ce que le glancing a un effet ou pas ? On va voir de suite si on peut rater des spells ou pas. On va mettre en effet d'irrésistible. Il n'y a pas eu de résistance. Je pense que ça a fonctionné. Là, on met OK. On fait le skill 2, on met les bons dégâts. On a également le skill 3 qui est posé. On fait le skill 2, on ne peut pas rater l'espell. Je pense que le glancing ne s'active pas, du coup. En fait, normalement, s'il devrait pouvoir... Je pense juste que... Si. En fait, je pense juste que il ne s'est juste pas passé, en fait. Il ne s'est juste pas passé. Mais je crois que normalement, le glancing doit fonctionner. Et ici, malheureusement, il n'y a pas eu de réussite. Et le skill 2, en vrai, ne tape pas. Du coup, on est sûr de mettre l'anti... Ouais, ça peut glan, je pense. En vrai, c'est très logique. Wow. L'Axana qui fait un taf monstre ici. OK. Bah, c'est gagné. Donc, on voit quand même que le hacker lite apporte une chouette complémentarité à des clips avec des LD A.O.E. Ça, c'est un fait. C'est vraiment fort. Le potentiel est assez insane. Alors, poursuivons First Picks aimé. Donc, j'imagine qu'il connaît la taf en face. Jager, Chandra, OK. Ça joue pas le même LD de part et d'autre. Léo Moly, what the fuck. Qu'est-ce qu'il fait ? Ici, c'est force ban, OK. Là, bon, on a lit 33 Tiana. On a le premier tour, forcément. On est full wheel. Ça procalopen, pas tout si. Hop. On fait le skill 2, j'imagine, on absorbe de la TB. On fait skill 3, on va absorber de la TB. Et on peut pas rater les debuffs, du coup. Hop. Et je sais pas du tout, on arrive pas à voir s'il a raté les debuffs ou pas parce qu'il y aurait le glancing éventuel de la Molly. Mais là, j'ai l'impression qu'il a rien raté, il a tout posé à nouveau. Donc, pour moi, en fait, le glancing, j'ai l'impression qu'il ne s'active même pas. T'as vu ? Regarde, tous les debuffs sont posés. Tiens. J'ai vraiment l'impression que le glancing ne fonctionne pas à cause de l'effet irrésistible. C'est curieux, ça, quand même. Allez, du coup, petite draft suivante. First pick, Lema. Ça part à nouveau sur Aker Light, Tiana. Ragdoll, Gapsou. Donc, ça, c'est fort. Ça répond plutôt bien aussi en face. Ça prend un Valentis. Fort ban. Non, ça banne Tiana. Ça banne Ragdoll. OK. Et du coup, on laisse le Léo. Le Léo qui n'est pas une menace, c'est pas un problème, en fait. C'est vrai que Ragdoll donne plus de tours qu'à Léo. Du coup, là, on joue au premier, on va pouvoir strip directement. On rate un strip, mais on va pouvoir strip à nouveau ici. On décide de ne pas strip. OK, on fait skill 3 direct. OK. Bien. On réussit les absorptions. Très bien. On a le proc violent pour faire un petit skill 2. Excellent. Là, on fait le skill 2. Ah non, skill 2. Et on proc, on peut faire skill 3. Mais on n'a pas absorbé de toute façon à un tour entier puisque Xadna absorbe en fonction des debuffs de l'ATB. Là, on va tuer. Voilà. On tue pas. On laisse un HP. Mais je ne pense pas que là, ici, il puisse vraiment revenir en face. Malheureusement, il n'y a pas assez de punch. On va faire le skill 3. On va essayer de tuer avec le Léo, j'imagine. Mais je ne crois pas que ça va passer malheureusement pour lui. Et là, il a un skill 3. Pourquoi il ne l'a pas fait ? Il ne fait pas son skill 3. Son skill 3, il cleanse là, non ? Pourquoi il ne l'a pas fait ? Ah, je sais pourquoi. Il s'est dit qu'il allait passer au-dessus du cap avec le Léo et le heal, le Hutz. Et du coup, il ne voulait pas prendre le risque de se faire one shot par un skill 2. Du coup, il s'est dit je vais juste emporiser tranquillement. Je ne sais pas si c'était vraiment le bon play parce que toute sa team allait jouer. Et là, maintenant, du coup, il décide de le faire. OK. Résistance, résistance. OK. On fait le skill 2. On met qu'un seul dot. Oh, et là, on a les heal def. Wait, OK. On a le petit proc ici. Il met bien. Attends, mais il gagne là ou pas ? Oh, c'est chaud là quand même, non ? Un petit peu. Là, il va falloir absorber. On fait skill 2 pour absorber. On y arrive. On fait skill 2. On met la brand. Oh, et là, on a un niveau le skill 3. On peut réabsorber de la TB. Et du coup, on peut rejouer skill 1. On a le skill 2. Excellent. Et le petit proc, bon, il ne sert pas à grand chose, mais OK. Là, il a bien fonctionné quand même. Il a bien bien cyclé ce spell. On a bien vu son potentiel. Pas trop mal. Allez, petite game suivante contre Subster. Donc Subster qui a quand même des grosses runes. Ça part du coup à nouveau sur Aker Light Yana. Ça conteste sa speed. Ça prend Eshir. Voilà, Maxi. Tomoe Etna. OK, je pense que ça banne le Wonsa ici. Ça banne le Wonsa. Ça banne le Eshir. Et là, tu vois, Subster, vu que c'est full wheel en face, il n'a pas assez Ah bah, en plus, il se fait cut. Voilà. Problème résolu en deux secondes. Là, il fait juste skill 2. Oh, les dégâts. Nice. Ça va sur le Maxi. On va faire le skill 3 ici ou pas ? Non, on fait le skill... Si, on fait le skill 3. On met l'immunité, du coup, on n'oublie pas. Ça met une immunité, c'est pas mal. L'immunité de tour ici qui carille bien. Honnêtement, skill 2, c'est gagné. C'est vrai que l'immunité, on n'y pense pas, mais c'est vraiment un plus. Ça permet vraiment de save le truc. car vraiment mettre une immunité de tour sur tes mobs, c'est pas mal du tout. Vraiment. Dans des cliff CC, on sous-estime un peu, mais en fait, les combos en général, quand tu joues cliff CC, tu te fais rebound. Le fait d'avoir une immunité de tour, ça veut dire que forcément, vu que c'est un stripper, il va jouer avant tout le monde. Mais du coup, tu mets une immunité de tour, donc ça veut dire que tes strippers ou tes CC jouent, ils te restent encore un tour d'immunité. Donc ça te permet de passer à un potentiel rebound s'il y a une RNG qui se passe pas bien ou quoi et qu'en face, mais c'est vraiment fort, je trouve. Et du coup, petit replay suivant. Kinky First Peek, ça part à nouveau sur le hacker light, Sienna, Etna, Moore, Valentis et Escher. On compte à sa speed, on a double stripper ici et un CC. On prend Verdil. Wow. Ok. En vrai, le Verdil est pas si mal, mais il y a Kinky quoi. Est-ce que Valentis va réussir à suffire pour gérer ? Je ne sais pas. Il ne se fait pas stun en tout cas. Il est beaucoup trop d'anky. On fait le skill 3, on met quelques glances, on ne met pas trop de stun. Le Verdil qui revenge toujours pas. On fait le skill 3 ici. Ok, le Verdil qui revenge, qui n'a pas pris de rédicaté ni de glancing. Du coup, il va mettre pas mal d'ATB et il va mettre pas mal la team en face. Si, Valentis meurt, c'est perdu. Et là, glancing. Donc là, on fait le skill 3, on absorbe de l'ATB, on fait skill 2, on met des petits dégâts, on met des bons dégâts. Pas des petits, des bons dégâts. On fait le skill 3. Ok. Là, on fait le skill 2, on met des bons dégâts. En vrai, c'est pas mal. Et là, Oh, le stun despair. Mais il est au despair depuis tout ça. Il est au despair son truc. Alors, par contre, le despair sur ce mob là, je suis pas certain. Au moins, potentiellement, ça serait mieux du vieux. Parce qu'en gros, son skill 2 ne tape pas. Son skill 3 tape, mais son skill 2 ne tape pas. Donc, je sais pas si c'est vraiment intéressant. En fait, tu vois, le truc, c'est que le fait de mettre un effet de suppression autour de l'histoire déjà de base de faire un spell. Du coup, le stun despair, je trouve, ça peut overkill. Mais vas-y, pourquoi pas. Et du coup, le deuxième petit loulou, eh bien, il joue également le hacker light. On va voir un petit peu ce qu'il fait. Je sais pas du tout s'il joue lui aussi à Maximilian, mais, bah si, ok, bon, bah, deux joueurs de Maximilian. C'est vrai que, la première conclusion qu'on peut faire, c'est que potentiellement, ce mob, se marine très bien avec Neftis ou Maximilian, forcément, des mobs de cleave. Mais, je pense que même sans ces mobs là, c'est quand même potentiellement jouable. Puisqu'en fait, c'est un mob qui va strip en ayant un lit 33, tu vois. C'est juste que, potentiellement, ça se jouerait beaucoup avec du Hechir. Pour moi, le Hezio, c'est pas une folie, le Hezio haut. Pour moi, c'est mieux de jouer avec Hechir comme le premier joueur jouait, c'est pas trop mal. Bon, bah là, il y a une Ascent, ok. Alors, ensuite, First Week Vanessa, ça va partir sur Maximilian et CP, donc, de la cleave. Yonang, Sekhmet, donc, ça conteste sa speed. Ok, ça prend Hezio, on conteste sa speed et le hacker light. Petite macha, force ban, on a la macha. Oui, on ban Yonang. Et en face, on conteste beaucoup la speed mais on n'a pas de quoi gérer toutes les menaces en face. Et on se fait outspeed en plus. Wow, lead 24, non, lead 33, bah oui, c'est lead 33. Ok. Oh, survie à 1 pixel HP, on n'était pas speed tuner. Là, Sonia a cut. Non, elle a glance, en fait, ça a glance. Non, c'est pas que ça a cut, c'est juste que ça a glance. Là, tu vois que, voilà, il peut faire skill 3, skill 2. Le Maxi joue derrière, ou un shot 2. Faut pas rater l'espel avec Maxi. On a encore un petit proc violent. J'ai l'impression que lui, par contre, il joue en VO, son hacker et je pense que c'est une meilleure idée. Ok, bah c'est passé au final. Nice. Bon, j'avais petit replay à vous montrer sans trop 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 de LD à côté. Je dis ça, je rigolais évidemment. Wedget, Leima, Devaraja et, évidemment, on l'aspect qu'on a le hacker light. En fait, je trouve pas de replay où les mecs n'ont pas de LD avec le hacker light. Genre, j'ai l'impression que tous les mecs qui ont le hacker light sont des gens qui ont et qui ont des LD déjà et de Cliff CC surtout. Mais en tout cas, c'est les seuls qui le jouent actuellement en RTA. Donc, ça veut potentiellement dire déjà quelque chose. C'est que, pour moi, le hacker light, potentiellement, se joue énormément avec des LD. Mais, je pense que, avec des compos genre Rehen, tout ça, en VO, tu vois, en mode Bruiser, ça peut être intéressant. J'aime bien ce gameplay. Je pense que, avec beaucoup de contrôle ATB, c'est très intéressant comme mob puisque, lui-même contrôle de l'ATB, donc Cliff CC. même avec des élémentaires, même avec un Moore, je pense, Moore, comme deuxième stripper, Moore et Sheer, on prend le hacker light et puis, après, on va chercher du CC, Rehen, par exemple, CP ou un robot. Je pense que, robot dark, par exemple, ou robot vent. Je pense que là, on a des trucs pas mal déjà. Donc, pour moi, ce moblin est totalement jouable en RTA. Il est vraiment, même, plutôt très bon. Son kit est super intéressant. Regarde, tu vois l'immunité ici, on dirait pas, mais c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. C'est chaud, le potentiel du mob est vraiment une scène. Tu vois, là, on évite le slip grâce à ça. Donc, tu vois, les potentiels rebound dont on parlait tout à l'heure peuvent être évitées grâce à cette immunité de tour. J'aime vraiment beaucoup. Je pense que là, il gagne. Il gagne ici. Pop skill 2, Maledote. Il soit un petit peu long parce qu'il n'y a pas trop de dégâts. En fait, son déverager n'est pas en Tau Crit. S'il est en Tau Crit, il aurait fait beaucoup plus de dégâts. D'ailleurs, moi, c'est comme ça que je pense qu'il faut le revener. Il a mis en revenge, d'ailleurs. Hop. On peut pas faire de spell. Ah, j'aime bien. Ça apporte beaucoup de contrôle. La survivabilité, on a nouveau l'immunité. C'est pour les Sun Despair, tout ça. Moi, j'aime vraiment bien. Pas mal. Et du coup, il a gagné. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur ce que je pense du mob et de son utilisation en RTA. Donc vraiment, un mob réservé pour, je pense, de l'Active CC qui se joue très bien avec du contrôle ATB. Ça permet d'apporter une petite survivabilité contre les Raybonds grâce à son immunité et apporte un contrôle non négligeable sur son skill 3. C'est que le très bien avec son skill 2. Voilà. Les mobs clés à jouer avec ce mob on en a parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo. J'espère en tout cas qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à un petit pouce bleu et tchao tchao les potes. C'était Tito.